Bonjour à tous, je vais partager un tout petit secret avec vous aujourd'hui concernant les portes. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé des portes en général, mais aujourd'hui c'est juste un petit secret concernant les portes. On a tous des portes chez nous, partout, dans les bureaux, dans les magasins, partout il y a une porte. Et on sait tous que la porte est l'élément de transition en tant que deux lieux. Je sors de la maison et j'entre dans la maison à travers une porte. Et ce que vous devez savoir c'est que les différents lieux ont différentes vibrations. La vibration qui existe par exemple dans ta chambre n'est pas la même vibration qui existe dans le couloir, ni dans la cuisine, ni au salon. Chaque lieu a sa dimension, a son énergie. Donc quand on part d'un point A et on rentre dans un point B, on change automatiquement deux dimensions spirituelles. On change automatiquement l'atmosphère spirituelle. Et l'énergie aussi change. Alors, le secret c'est quoi? Quand vous rentrez à travers une porte et quand vous ouvrez la porte, visualisez que vous êtes en train de changer de dimension. Visualisez que pendant que j'ouvre la porte, je suis en train de débloquer quelque chose dans ma vie. Pendant que j'ouvre la porte, j'ouvre la porte de mon succès. Pendant que j'ouvre la porte, j'ouvre la porte de mon mariage. Pendant que j'ouvre la porte, j'ouvre la porte de mon enfantement. Je débloque quelque chose dans ma vie. Et alors chaque, à chaque moment où tu vas rentrer par une porte et que tu vas l'ouvrir, visualise que tu es en train de débloquer quelque chose dans ta vie. Alors, à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que tu vas ouvrir une porte, il ne faut plus la faire de manière normale comme tu le faisais avant. Mais à chaque fois que tu vas ouvrir une porte, visualise que tu débloques quelque chose dans ta vie. Visualise que tu rentres dans une autre dimension de ta vie. Et fais-le pendant 21 jours. Toutes les portes que tu vas trouver, que ce soit dans le bus, que ce soit dans une voiture, que ce soit à la maison, dans ta chambre, dans la cuisine, que ce soit au travail, dans le bureau du directeur, dans le bureau d'un collègue, dans ton bureau, dans un supermarché, partout où tu iras, où tu vas avoir une porte. Dites-toi que tu es en train de changer de dimension. Visualise que tu es en train de débloquer quelque chose dans ta vie. Et aussi, il y a des portes, on va dire, des entrées de villages, des entrées de villes, des entrées de, disons, de sociétés et tout. Donc, tout ça, ce sont les portes. Voilà ce que je voulais enseigner aujourd'hui concernant les portes. Et pour tous ceux qui souhaitent avoir un message, un enseignement plus approfondi sur le secret spirituel des portes, vous pouvez voir ma vidéo, le secret spirituel des portes, sur mon mur. Alors, nous sommes en train de préparer la salle pour la formation de demain, pour recevoir tous ceux qui se sont inscrits pour la formation de demain. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui ont contacté, qui n'ont pas pu s'inscrire parce que nous sommes prêts. Mais, la bonne nouvelle, c'est que le mois prochain, on va encore organiser une autre formation du cycle 1. Voilà, pour rattraper un peu, pour tous ceux qui n'ont pas pu s'inscrire. Alors, que Dieu vous garde, portez-vous bien. Merci. 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 Merci.